Musique 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 Yvonne tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Qu'on pourrait intituler Vidéo recette de cuisine Pour Féniaz, tout simplement parce que nous allons travailler Avec un kit pour réaliser Des petites pommes d'amour Bien sûr avec la complicité de mon amie Hello de Idédéco by Hello On va réaliser ça Donc pour ça, pour cette petite recette Il vous faut bien sûr Le fameux kit Je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir Donc à l'intérieur vous avez 6 bâtonnets Pour mettre dans les pommes tout simplement Vous avez la petite Poudre rouge Pour colorer le caramel Et vous avez bien sûr la recette Oui, alors la personne Que vous attendez derrière bien sûr c'est mon fils Voilà parce qu'on n'a pas su On n'a pas réussi à le caser Donc si vous attendez quelques bruits pendant la vidéo C'est normal, c'est mon doudou Après pour ça Il vous faut Vas-y Hello, j'ai fait l'assistance du sucre Il vous faut Il vous faut 600 grammes de sucre Je vais le mettre là Il vous faut un verre d'eau Ah non, c'est le jus de citron Pardon Il vous faut un jus de citron Nous, nous n'avons pas de citron Donc on a pris du jus Acheté déjà tout près Il vous faut bien sûr un verre d'eau pour pouvoir réaliser le caramel Donc de suite Ah oui, bien sûr Oh mais si j'oublie les pommes On va où c'est arrivé ? Il vous faut des pommes rouges Donc Hello va vous montrer Comment il faut faire pour enlever la petite queue de la pomme Vas-y approche-toi Tu peux le faire Alors pour enlever ça Parce que bien sûr nous allons planter le bateau en la place Que fait-on Elodie ? On tourne et on récite l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, H H, alors bien sûr il faut trouver un prénom en H Hervé Hugues Non, j'en connais pas Bon, on va vous montrer aussi après On va planter les bâtons dans les pommes On vous montre ça de suite On va planter Vous avez votre petite pomme rouge Parce que c'est de préférence Il faut des pommes rouges Le petit bâton Du côté où bien sûr nous avons enlevé la queue Nous plantons le bâton C'est à l'agent-claude Duce Le planter le bâton Alors Le Voilà Elle a réussi Le truc qui est un petit peu Nul Je sais pas comment on peut dire C'est qu'en fait ils auraient pu Faire un côté un peu plus pointu Pour arriver à les mettre dans les pommes Donc voilà Vos pommes sont prêtes On va les mettre de côté Le temps de pouvoir faire le caramel Vous pouvez voir Elodie derrière Qui s'exerce A faire Le plantage Ne te plante pas dans la main Ça sent un peu couillon quand même Voilà ce que nous allons mettre pour colorer Nous allons mettre de la poudre d'amour C'est quelque chose de très très rare C'est très difficile de trouver Donc là nous allons faire le caramel Donc nous allons verser Les 600 grammes Voilà De sucre Vas-y l'eau Donc les 600 grammes de sucre Avec un verre d'eau Alors on vous avoue Qu'on trouve ça un petit peu énorme Que pour 6 pommes Voilà Et il faut rajouter aussi Le jus de citron Alors je ne sais pas Combien il fait un jus de citron On va faire ça à Vista Denas Tu crois que ça faisait jus de citron là ? Bon voilà On a fait vraiment ça au pif Là nous allons le mettre Sur un feu un petit peu moins fort Parce qu'il commence à faire des bulles Par contre ce serait bien Que tu étais le celui-là du coup Alors pendant que le caramel Continue d'essayer de brunir Vous pouvez voir Voilà N'oubliez pas de penser à prendre Du papier sulfurisé Pour Mais tout simplement Pour poser les pommes Une fois qu'on les aura Trempés dans le caramel Bon ça fait Même plus de 25 minutes Ça doit faire bien une demi-heure Qu'on essaye de faire brunir ce caramel Alors oui A mon avis Il y a vraiment trop d'eau Il ne faut pas mettre autant d'eau Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mélanger la poudre Elodie Vas-y mélange la poudre Si bien sûr La poudre veut bien sortir Bon je vais remuer En attendant C'est en train de brunir vite Là même Vas-y Elodie Alors on va s'aider avec un paolite Un cure-dent Parce que Voilà Une fois qu'on a versé La poudre d'amour On laisse reposer 5 minutes Donc je regarde bien sûr Qu'elle soit bien mélangée C'est partout Tiens il le remue Sinon on ne voit pas Voilà Ça fait très confiture Quand on le regarde comme ça Voilà Donc on dit De laisser reposer 5 minutes Donc on va laisser reposer 5 minutes Là aussi je peux faire l'escalateur Que la poudre Tout le monde C'est pas grave Bon voilà nous avons laissé reposer après une demi-heure de cuisson pour arriver à vendre et qu'elle amène nous avons laissé nous avons mis la poudre ah c'est chaud je me suis cramée nous avons mis la poudre et nous avons laissé reposer 7 minutes maintenant je me suis tue ici maintenant enfin maintenant on va tremper les pommes dans le jus donc tu veux commencer ? essaye vas-y attends mais je te le penche peut-être tu vois il faut un seul en repagé vas-y trempe trempe vas-y tu arrives à tremper de partout ne te crame pas eh ouais mais l'eau tu n'arrives pas l'eau je ne sais pas mais je n'ai pas l'eau je ne sais pas tu peux la revenir en arrière peut-être tu sais si tu la mets en lampe vert ah yes good good it's very good C'est trop beau ! Donc voilà pourquoi on a du papier sulfu Non une seule goutte Il y a des trucs Ah il y a des petites cloques Oui ce sont des pommes qui sont un petit peu coquines N'est ce pas ? Vas-y tu peux la poser Bien sûr elle la met bien devant Comme ça on va peut-être galérer avec les autres derrière Je vais essayer Je vais en faire une Bon après l'arroubage est super facile Oui je sais j'ai des années De partie Voilà Hop Voilà elle est penchée Donc ça ne sera pas du tout top Voilà Une fois que vous avez fait l'enrobage Il faut attendre une demi heure Avant de pouvoir les croquer Sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et que vous aurez passé un super bon moment avec nous Et je vous fais de gros bisous Je pense qu'Elodie vous fait de gros bisous aussi Voilà Allez ciao Ciao